C'est un chute de partout, petit aperçu. Ça y est, on s'approche d'une étape clé de cette mission. Cap sur Ushuaïa à la fin de la semaine. On arrive dans 3-4 jours, on devrait arriver à Ushuaïa. Des belles lumières, on a eu du vent, on devait avoir 35, des points à 45, c'est assez imprécisant. On sait où est le bateau, si vous voulez le faire, nous devons essayer d'y aller où est le plus haut. Oui, mais pour le temps aussi. C'est le haut de la fin de la journée, le vent vient de cette direction. On va mettre en place à la fin de la journée, on peut essayer, sans attendre. Moi qui pensais en avoir fini avec la science, c'est reparti. Ushuaïa, c'est pas pour tout de suite, et il faudra en plus composer avec une météo bien musclée pour ces dernières stations. Ok, ça porte maintenant ! Abordez ! Voilà, voilà ! Ça y est, les jours passent et la Gouellette met plein cap au sud, tout droit vers notre prochaine escale. Un peu juste, tu vois ? T'as plus assez de longueur. Je vois ça. Donc il faut refaire. C'est la vie d'artiste, c'est facile. Je trouve que c'est toujours pas ça. Ah non, là non, là... Alors, je suis artiste sonore, je suis pas artiste visuel. Nickel ! Notre pro des nœuds, c'est Antoine, artiste à bord de Tavon. Il a capté tous les sons. Toujours avec son micro à la main, il capture les sons les plus insolites. Il transforme aussi les données scientifiques en musique. Rien que ça. C'est ça, c'est les backstage. Et comme on travaille dans un espace un peu exigu, c'est important que tout soit un peu à dispo. Tu vois, il faut enregistrer un peu le lit. Il faut y aller un peu instinctivement, tu vois. Je prendrais bien, tu sais, même juste pour commencer, une sorte de bruit blanc ou même un enregistrement de merde, tu vois. Ce que je vais faire là, c'est prendre les images et essayer de soustraire les différences entre comparaison pixel à pixel ou des trucs comme ça. On va voir si j'arrive à faire un truc. C'est la dernière station, on sent la terre. Mission de fou, on n'aurait pas pu rêver mieux. Ça y est, après 20 jours en mer, on voit enfin la terre qui est juste là-bas devant. Ça fait trop plaisir, quoi. Montagneux, on voit de la neige ou des glaciers. Il y a un bocado de Noël. Regarde comme ça. Tu dis que ça ne doit pas être beaucoup fréquenté. Ce n'est pas beaucoup fréquenté. Ce qui est magnifique ici, c'est des arbres qui poussent comme ça avec le vent. Perfect, perfect ! On retrouve la terre après 25 jours et ça c'est chouette. On s'est trouvé un petit spot pour fêter Noël. On est en Argentine, au sud du sud de l'Argentine. Il y a l'île des états juste derrière. Et c'est la folie. 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 Cette journée du 25 décembre, je pense qu'elle restera à tous gravée dans nos souvenirs. C'est quoi de quitter ce petit bébé ? On va à Ushuaïa quand même. Petit mouillage sympa ici. Première découverte de la Patagonie pour moi. Sauvage, tranquille. Après deux jours de mouillage dans ce coin de paradis perdu en Patagonie, on se rapproche d'une destination finale. Les paysages sont de plus en plus découpés et ça nous change du peu la perte de vue. On attaque le Beagle là. Grand plaisir. C'est cool. C'était génial. C'est fou. Je ne l'ai jamais vu. Je m'étais imaginé arriver avec un beau ciel bleu, voir bien les montagnes, les détails et tout, puis on arrive dans le gris, c'est l'été, il fait 9 degrés, tout va bien. Il ne va pas se plaindre non plus là. Non, on ne va pas se plaindre. On est là à faire un jour de mer. C'est beau hein ? On serait dans des cartes postes qu'on n'y croirait pas. Qu'est-ce que vous sentez maintenant ? Je me sentais triste et heureuse à la même fois. C'est l'end de les 3 magnifiques rues. Ça y est, on arrive au Choua. Choua, c'est fait. Un grand coup de chapeau aux marins du bord. Sam, Nico, Léo, Carole, Matt et Alain pour cette aventure partagée tous ensemble. La Goëlette quittera le quai la semaine prochaine pour la fameuse traversée du T3 de Drec. entre le Cap Horn et l'Antarctique, où elle y restera plus de 2 mois. À mon bord. J'ai la première fois. Gros rapéon !